bonjour les amis heureux de vous retrouver pour ce jtpop un peu particulier parce que je dois vous avouer que j'avais pas prévu de le faire vous allez vous dire ça fait souvent que je dis ça mais là vraiment j'avais pas prévu de le faire puisque aujourd'hui je vais faire un jtpop spécialisé spécialisé non ça se dit pas un hommage à godard et pourquoi je fais cette petite vidéo parce que je me rends compte que peu de gens vont en parler ou beaucoup vont en parler en mal je me rends compte que sur les réseaux sociaux beaucoup de gens qui n'ont sûrement pas vu ces films vont le critiquer en disant oui critique un cinéaste antello qui a tué le cinéma et ce genre de conneries et comme je suis en train d'en lire plusieurs et de les accumuler c'est en train de me saouler donc je fais cette vidéo un peu vénère mais pour dire à jean-luc godard et aux gens qui aiment jean-luc godard j'ai aimé j'aimais ce type j'aime ce type et ceux qui n'aiment pas jean-luc godard j'ai qu'une chose à leur dire je vais paraphraser monsieur jean paul belvondeau dans bout de souffle si vous n'aimez pas jean-luc godard allez vous faire je vais pas mettre toute la musique parce que j'ai pas envie qu'on m'occupe qu'est ce que c'est jean-luc godard pour moi alors jean-luc godard c'est plein de choses j'en ai souvent parlé sur cette antenne j'ai découvert jean-luc godard avec à bout de souffle à bout de souffle splendeur dont on ne fait que venir et revenir dessus parce que parce que c'est beau c'est émouvant et c'est cet inventif il ya des plans à tomber des plans séquence des mouvements de caméras des coupures des faux raccords tout ça et bien et a été révolutionnaire et donc moi quand j'ai découvert ce film là je suis tombé amoureux de ce film là j'en ai souvent parlé donc je vais pas faire l'émission là dessus mais jean-luc godard c'est plein de choses et donc je vais sur cette antenne de manière un peu patchwork on va dire c'est pas le mot le plus beau du monde mais je vais attraper ce qui me vient en tête pour vous parler de godard et en faire un portrait à ma manière c'est pour ça que j'ai appelé mon godard voilà donc il ya sûrement des biographies passionnantes sur lui j'en ai malheureusement lu aucune mais et je vous conseille de les lire même si je les ai pas lu ce qui est tout à fait débile ce que je viens de dire mais c'est pas grave godard a été essentiel dans le cinéma et godard sort sera toujours éternel au cinéma godard c'est un morceau de cinéma j'ai fait une jeudi godard c'est du cinéma en barre pour commencer avec godard je vous conseille fortement de commencer peut-être à lire godard c'est pas mal donc là vous le voyez à l'envers mais je vais vous le mettre un de l'autre côté pour faire bien et j'espère que je vais rien dérégler parce que comme j'ai fait ça à toute vitesse il ya des grandes chances que ce soit pour y voilà voilà godard les années caillées moi j'ai vu à bout de souffle et ensuite j'ai lu godard je n'ai pas enchaîné avec ses films parce qu'à l'époque quand j'ai vu à bout de souffle il n'y avait que la cassette vidéo et pas grand chose de godard était trouvable et puis peut-être que j'étais jeune et que j'ai pas tout compris godard dès le début et ce qui m'a fait comprendre godard c'est ses écrits les années caillées je conseille vraiment de lire ça pour ceux qui s'intéressent au cinéma parce que godard avait une très haute opinion du cinéma mais aussi avait une très haute opinion de la critique pour lui la critique devait s'apparenter à la littérature et donc la manière dont il écrit est une manière très littéraire et en même temps très pédagogique et très didactique godard c'est un type qui parle de cinéma mais pas de l'histoire parle ne parle pas du jeu d'acteur parle surtout de plan de montage de découpage de ce que veut dire un plan ce que veut dire un cadrage ce que veut dire une surimpression et donc tous ces écrits sont là dessus alors ce qui est intéressant c'est que ça va sur ces critiques parlent autant de gens comme esenstein fritz lang hitchcock il ya un texte formidable sur l'homme de l'ouest d'antonyman car à travers ce texte sur l'homme de l'ouest il analyse tous les westerns d'antonyman et c'est passionnant parce que quand il écrit ce texte godard se rend compte de l'importance de anthonyman alors qu'il n'avait pas compris avec ses autres films et donc c'est intéressant de voir quelqu'un qui va écrire sur un film sans vraiment aimer et puis d'un coup il se rend compte que putain merde c'est bon mais je sais pas du tout comment il travaillait godard je sais pas s'il regardait les films plusieurs fois si s'il prenait des notes ou quoi que ce soit où c'était son ressenti mais en tout cas ce qui est passionnant avec l'article sur anthonyman et l'homme de l'ouest c'est que c'est aussi une belle analyse de ce qui est le western de ce qui est le futur du western de la comparaison des westerns à travers d'autres réalisateurs en fait c'est vraiment un texte magnifique à lire et à relire il ya aussi un alors un texte que je vous conseille vraiment faut vraiment que vous trouviez ce livre je pense que vous pouvez le trouver à pas cher en fait je l'espère c'est un texte sur le faux coupable d'elfred hitchcock et là ce qui est formidable c'est que le film est analysé séquence par séquence et en fait ce qui est un passionnant c'est que hitchcock n'était pas le découvre non ce qui est intéressant c'est que godard pardon excusez moi c'est que godard analyse hitchcock et analyse aussi son point de vue sur la hitchcock godard n'était pas un fou d'hitchcock mais il est passionné par le le faux coupable et il fait une déclaration d'amour avec ce texte qui doit faire une vingtaine de pages donc c'est pas les textes qu'on a maintenant dans les magazines comme première ou la crainte fantastique comme un movie où on torche une critique ou une analyse en deux pages non non là le mec qui sait il fait vraiment ce que j'appelle de la littérature avec avec son point de vue et puis surtout avec sa version très précise du du script qui voit sur lui même et qui qui l'a noté séquence par séquence et donc je vous dis il faut pas lire si vous n'avez jamais vu le faux coupable regardez faux coupable lisez le texte et vous en apprendrez beaucoup plus sur hitchcock que peut avoir qu'une thèse de 100 pages voilà c'est passionnant de lire godard et les années les années cahiers et dans ce film là ce qui est rigolo c'est que on découvre aussi comment les critiques voyaient les films mais aussi que parfois ils voyaient des films que malheureusement les spectateurs n'allait pas voir et donc dans dans les les années cahiers il fait une déclaration d'amour à un film de samuel fuller qui s'appelle les 40 tueurs tatatata les 40 tueurs qui est quelques années plus tard est sorti en blu-ray mais ce film a dû sortir pas dans les cinémas populaires mais a dû sortir dans des ciné clubs quelques années après la sortie officielle du film et godard fait une déclaration d'amour sur ce film qu'il aime plus que tout et qu'il aime tellement qu'il a pompé des images qu'on retrouve dans un bout de souffle donc à bout de souffle qu'il faut se rappeler que le film est dédié à la monogramme culture qui était un studio de deux films de série b en fait même peut-être même série z des films vraiment fauché mais qui était fait avec le grand avait beaucoup d'amour où il ya des gens comme l'hubert qui 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 en est sorti phil carson à la alain douane ce sont des réalisateurs que je n'ai pas tout vu mais qui chez godard donne envie parce que lui il a eu la chance de le voir à l'époque et la manière dont il raconte me fait fantasmer c'est comme des gens qui qui ont fantasmé en voyant des photos de magazine dans le midi minuit ou un truc comme ça qui ont rêvé de voir ces films là quelques années plus tard c'est le cas avec les critiques de godard dit je n'étais pas tout vu toutes les tous les films dont il parle mais certain je l'ai vu et puis quelques années après j'ai dit ah ouais mais merde il avait raison donc sur les 48 tueurs de samuel fleur samuel fleur qui va être prenant dans 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 le cinéma de de godard pour une raison simple c'est que dans pierrot le fou pierrot le fou monstre de film film à voir et à revoir pour découvrir et redécouvrir des tas et des tas de choses dans pierrot le fou il ya alors je vais faire un essai aujourd'hui je fais je fais des essais je sais pas si ça va marcher mais voilà ce que dit samuel fleur dans pierrot le fou et je suis d'accord avec tout ce qu'il dit et je suis absolument tranquille pour toute ma journée fractil existe en atomiseur si frais stick vaporisateur et flacon bill mais l'holz mobile rocket 88 offre plus encore son dessin une admirable rigueur sa ligne puissante et sobre alors on va arriver voilà attendez je l'ai mis un peu un peu tôt voilà définition du cinéma il devait l'air seul what did he say you're alone c'est un américain il parle pas français oui il s'appelle qu'est ce qu'il fait who are you what you doing je fais de la radio c'est monsieur samuel fleur c'est un américain c'est un producteur de cinéma il est là pour faire les fleurs du mal pour le faire c'est bien j'ai toujours voulu savoir ce que c'était exactement que le cinéma il sait he wants to know exactly what his move is oh well a film is like a battleground c'est comme une bataille pour films yes love l'amour hate la haine action l'action violence la violence la mort et la mort en un seul mot c'est l'émotion je ne change pas je suis entièrement d'accord avec cette définition du cinéma le cinéma excusez moi le cinéma c'est de l'émotion et alors je j'adore ce ce moment parce que samuel fleur dans un film de godard explique ce que c'est le cinéma et donc voilà c'est godard c'est aussi quelqu'un qui a réfléchi sur le cinéma et donc il a été critique et il a été réalisateur il n'a pas été réalisateur pour raconter des histoires non lui il a été réalisateur pour jouer avec le cinéma raconter ce qu'était le cinéma le digérer le expliquer les trucs il y a quelque chose de l'ordre du jeu chez godard je vous montre bien sûr pierre le fou on a tendance à oublier et c'est fort dommage de dire que chez godard il y a beaucoup d'humour chez godard parfois il y a un peu de foutage de gueule mais chez godard il y a aussi quelque chose de de ludique quand tarantino est arrivé il a parlé de beaucoup de cinéma tarantino qui sa maison de production s'appelle e-mail e-band-a-part 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 est un film de Jean-Luc Godard donc il se réfère beaucoup à godard ce sont des gens qui ont ingurgité le cinéma et qui essayent de le transmettre à leur manière à leur façon après l'avoir digéré tarantino le fait à sa manière mais c'est un peu la même manière godard quand il parle de cinéma comme pierre le fou c'est une déclaration du cinéma mais lui c'est pas à travers des citations cinématographiques qui l'intéresse c'est à travers la technique il y a une séquence assez géniale et peut-être que personne ne l'a compris mais qui est pour moi une scène de pure comédie c'est qu'il y a une scène dans une cadillac avec Belmondo et Anna Karine une scène de dialogue qui est filmée de dos où il parle je ne me rappelle plus du tout la conversation et cette scène là revient mais ils sont filmés de face ce n'est pas pour appuyer sur la scène pour dire voyez ce qu'ils disent c'est intelligent non c'est pour jouer avec le spectateur c'est pour vous dire regardez le cinéma c'est des trucs c'est des c'est c'est parfois des le cinéma c'est du cinéma ça n'a rien à voir avec la littérature même si parfois la littérature là-dedans est là-dedans rappelez-vous que dans Pierre Lefou le personnage de Belmondo lit énormément de livres j'ai oublié tous les auteurs mais ça va des pieds nickels à Louis Ferdinand Céline donc je crois qu'à un moment donné il y a Faulkner qui est cité mais enfin bref disons que Godard se sert de tout ce qu'il a aimé dans la culture pour faire du cinéma c'est pour ça qu'il y a parfois aussi des scènes purement musicales parce qu'il devait aimer la pop musique Godard c'est quand même quelqu'un qui a filmé l'enregistrement de Sympathie force de ville des Rolling Stones ce n'est pas rien alors si je m'en rappelle bien il a aussi travaillé il a fait aussi un film sur l'enregistrement d'un album d'Eryta Mutsuko donc là pour dire que la musique l'intéressait avec Jacques Uler je ne l'ai jamais vu mais ça m'intéresserait de voir un tel ovni alors Godard se fait beaucoup attaquer sur ses derniers films oui Godard c'est chiant Godard c'est intellectuel et Godard c'est prise de tête Godard c'est de la poésie Godard c'est de la philosophie Godard on peut picorer juste comme ça peut-être que Godard avec le bourré et les DVD ce qui est intéressant c'est qu'on peut regarder 10 minutes de film dire bon ça y est là j'en ai pris un peu pour quelques jours je vais assimiler et je reprendrai la lecture plus tard et puis Godard c'est aussi des propositions c'est quelqu'un c'est quelqu'un qui va faire du cinéma expérimental mais parfois cette expérimentation là va servir d'autres réalisateurs à faire du cinéma traditionnel et peut-être même à le faire du cinéma populaire Godard c'est un inventeur c'est un type qui aime l'image il faut voir le boulot qu'il a fait avec Raoul Coutard c'est quand même sublime Raoul Coutard dans les années 60 c'est le plus grand directeur photo de tous les temps on parle souvent actuellement on parle beaucoup de Mario Bava de ce qu'il a fait sur la lumière mais malheureusement on parle peu de ce qu'a fait Raoul Coutard sur la lumière dans les films de Godard et pourtant c'est aussi impressionnant donc Godard c'est plein de choses Godard comme je vous ai fait écouter pour le générique c'est aussi des superbes musiques c'est souvent servis de musiciens de musique de films célèbres pour accompagner ces films et en faire en bélire ces films je sais pas si je me fais bien comprendre mais tout le monde connait ce qu'a fait Georges De La Rue sur le mépris de Godard si vous le savez pas vous tapez Camille le mépris vous écoutez les deux deux secondes de la musique vous vous direz ah oui d'accord oui ça je connais Pierre Olfou par exemple musique de alors attendez là j'ai un trou parce qu'il y a deux musiciens qui ont travaillé alors attendez je vais regarder ça se fait pas mais je sais que je sais que Michel Legrand il y a des passages chantés alors qui sont chantés mais sans de la musique ça c'est c'est tout à fait Godard sont dedans et il n'est pas marqué au générique il faut dire que les génériques de Godard sont aussi de l'expérimentation visuelle qui pourrait s'apparenter à de la pub ou à des slogans il y a quelque chose de la pop culture chez Godard donc voilà et donc je viens de voir qui a fait la musique c'est Antoine Duhamel mais il y a aussi il y a aussi Michel Legrand qui a participé il a participé à la musique de vivre sa vie qui est un morceau où on voit Anna Karina danser et il y a quelque chose voilà on est dans la pop culture je répète on est dans on est dans la jeunesse on oublie que le cinéma avant Godard la nouvelle vague c'était quand même Jean Gabin c'était Lou Jouvet Fernandel voilà la jeunesse était peu présentée donc il y a des gens qui critiquent Godard mais putain sans la nouvelle vague peut-être que le cinéma français serait mort depuis plus longtemps que ce qu'il croit donc voilà ça me fait chier je me re-énerve c'est pas bien mais Godard c'est aussi quelqu'un qui pensait alors parfois c'est difficile à regarder un type pensé à l'écran parce que ça peut paraître abscon ça peut pas être difficile d'accès mais si on est dans une bonne forme si on est bien concentré si on n'a pas d'a priori on peut découvrir des choses absolument fantastiques ça peut nous amener vers d'autres choses par exemple AlphaVille de Godard c'est souvent le film qui est le plus attaqué parce que c'est de la SF c'est du cinéma de genre on n'attaque pas le cinéma de genre voilà il faut pas le toucher parce que merde c'est pour la populace le cinéma de genre mais il faut pouvoir le réinventer bien entendu et AlphaVille Ours d'Or à Berlin c'est quand même un type qui réinvente la science fiction et qui apporte des nouveaux codes qui vont servir à d'autres films il y a une séquence toute simple où Eddie Constantine qui venait du cinéma populaire c'est pour ça que le film a beaucoup dérangé à l'époque Eddie Constantine apprend à Anna Karina qui serait peut-être un robot ou un personnage synthétique je ne sais plus comment c'est présenté dans le film je n'ai pas revu le film pour faire la vidéo mais qui explique comment on doit dire les mots d'amour cette séquence-là est pratiquement reprise dans Blade Runner c'est Harrison Ford qui le personnage de Descartes explique le personnage de Rachel comment on doit dire les mots d'amour ça vient là-dedans ne cherchez pas le scénariste qui n'était pas un con de Blade Runner il a sûrement vu AlphaVille et voilà Godard a énormément influencé imprégné le nouvel Hollywood vous pouvez dire ce que vous voulez mais Pierrot le fou a servi à des tas et des tas de réalisateurs américains on peut même dire que Godard a peut-être influencé Steven Spielberg voilà je ne saurais pas dire sur quoi mais en tout cas THX 1158 vous savez qu'il y a des des personnages avec des 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 codes-barres dans ce film il y a je peux même dire que peut-être Kubrick a vu le film pour 2001 il y a des tas et des tas de films qui ont été influencés par AlphaVille mais mais voilà c'est peut-être un peu difficile d'accès c'est peut-être un peu trop cérébral parfois le cinéma c'est cérébral mais c'est bien de réfléchir au cinéma à AlphaVille c'est un putain de film et si vous voulez voir ce que Godard invente dans la SF avec des petites choses c'est un petit film il n'y a pas il n'y a les décors sont faits parce que il y a une certaine modernité qui se crée dans l'architecture mais en fait il n'invente rien il n'y a pas de décorateur c'est juste l'époque qui veut ça et qui amène à la science-fiction et qui amène à une certaine réflexion de Godard Godard c'est du plaisir Godard ça fait rire j'ai oublié de dire que Godard fait rire je crois que la seule apparition de Raymond De Vos au cinéma c'est d'Empire le fou c'est un long monologue Godard voulait absolument faire jouer Raymond De Vos Raymond De Vos a dit je ne sais pas jouer alors il a dit écoutez on verra ça et puis Raymond De Vos a dit écoutez moi je ne sais faire que mes sketchs et bien Godard a dit on va mettre un nouveau sketch dans le film et il fait une séquence dans Abou de Souff sur un sketch de Raymond De Vos les dialogues d'Abou de Souff sont d'une drôlerie à tomber c'est souvent caustique et même dans sa période plus récente il faut écouter Godard ce qu'il dit c'est toujours passionnant sur le monde je me rappelle de certaines dialogues venus d'un film socialiste qui venait de philosophes comme j'ai oublié le nom c'est pas bien mais voilà il cite des philosophes parce que le cinéma peut être aussi de la philosophie je vous avais dit que dans Détective s'il m'avait étonné dans Détective de Godard à un moment donné il y a un dialogue entre Johnny Hallyday et Claude Brasser et en fait c'est tiré d'une chanson de Léo Ferré donc toutes les citations tout les jeux tout les plaisirs Godard c'est du plaisir voilà je vais m'arrêter là je ne j'espère n'avoir pas été trop comment dire j'espère ne pas être trop évasif en fait il y a tellement de choses qui me viennent à l'esprit sur Godard je vais finir l'émission je vais dire merde j'ai pas dit ça j'ai pas dit ça je vais m'en vouloir en tout cas il y a une chose que je veux dire c'est que vous n'allez pas mourir si vous regardez un jour un Jean-Luc Godard peut-être vous allez apprendre ce que c'est que la beauté et peut-être que vous allez apprendre ce que c'est que le cinéma donc j'ai commencé un peu l'émission de Meilleur Véhement on va finir sur quelques petites notes en espérant ne pas être scrollé mais voilà c'est bien de finir en musique car Godard c'est de la littérature Godard c'est de la poésie Godard c'est aussi de la musique Godard c'est du cinéma donc c'est du cinéma C'est du cinéma en musique en musique Sous-titrage FR ?